Qu'est-ce qui vous est arrivé à cet âge-là, à l'âge de 9 ans ? Dites-le quand un truc comme ça, c'était quoi ce chat ? Alors racontez-moi. Alors en fait j'ai eu un accident de camping dans le sud de la France quand j'avais 9 ans, avec mon père dans une tente, une lampe à gaz qui bascule, qui a pris feu et compagnie. On était dans une époque, déjà une tente, et puis même en 1994, pas de téléphone portable, Ah oui, pour prévenir les secours, c'était compliqué, bien sûr. Donc on a fait vraiment ça à l'ancienne, d'aller dans les voitures, d'aller jusqu'en ville, essayer de trouver une caserne, demander notre chemin pour la trouver et compagnie. Et vous étiez inconscient ? Alors en fait ce qui se passe, c'est que je ne me suis pas réveillé. Ah vous dormiez, c'était au milieu de la nuit ? En fait voilà, c'était au milieu de la nuit, et en fait quand une brûlure aussi grave survient, en fait le système nerveux est comme déconnecté, donc en fait vous ne ressentez plus ni douleur, ni chaleur, ni rien, donc en fait on ne serait pas venu me tirer. Vous auriez pu rester ? Je restais totalement. Sans réaliser le drame qui était en train d'arriver ? Bien sûr, totalement. Et donc voilà, s'en est suivi le périple pour rejoindre une caserne de pompiers, pour être pris en charge par les pompiers, puis ensuite... Là vous étiez conscient pendant toute cette période-là ? Oui, bon je n'étais pas hyper en forme, mais j'étais quand même conscient. Vous ne ressentiez pas encore la douleur ? Ah non, la douleur n'est revenue que plusieurs mois après, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, j'ai été pris en charge dans des hôpitaux, pour commencer dans le sud de la France. On vous a endormi j'imagine ? On m'a mis tout de suite en sédation profonde, donc dans le coma. Pendant combien de temps ? Pendant à peu près trois mois. Ah oui ? Donc voilà, rapidement l'hôpital du sud était assez dépassé par la situation. Parce que vous étiez brûlé sur combien ? 97% de la surface corporelle, et donc en fait à l'époque c'était sans précédent, donc la plupart des hôpitaux ne cherchaient pas vraiment à sauver à ce niveau-là, et on peut les comprendre. Et du coup j'ai par la suite été transféré en hôpital militaire sur Paris, qui eux à cette époque avaient des technologies qui pouvaient déjà augmenter les chances. Parce que votre pronostic vital était engagé j'imagine ? Ah bah oui, en fait on rentre dans la catégorie des grands brûlés à 40%. Ah là là ! Le pronostic vital il est engagé à 60% à peu près, et donc en fait quand on dépasse les 80%, il n'y a plus assez de matière pour faire des greffes et compagnie. Donc là 97%, non ils n'étaient pas sereins. Vous étiez un des plus grands brûlés ? À l'époque oui, je crois que c'est toujours le cas, mais à l'époque c'est certain. C'est touchant ce que vous dites quand vous dites qu'ils n'étaient pas habitués à vouloir sauver, on ne savait pas sauver quelqu'un comme moi. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas s'y prendre, on ne savait pas s'y prendre, vous étiez un cas d'école. En fait c'est surtout les types de greffes qui permettent... Quelqu'un qui se grève, qui se brûle aujourd'hui sur une plus petite surface, on va prendre sa peau saine et on va lui prélever un échantillon de peau et on va le greffer sur la zone où il a besoin d'une greffe. Donc c'est entre guillemets toute proportion gardée facile. Là il ne reste que 3%. Ils étaient où ces 3% ? Pardon, pourquoi vous n'avez... J'avais mon maillot de bain. Donc vous n'étiez pas... Voilà, donc en fait ça m'a protégé étonnamment. Et voilà, donc en fait il faut avec 3% recouvrir les 97% qui restent, ce qui est presque mission impossible. Bah alors comment ça s'est passé ? Donc on est passé par des techniques qui étaient à l'époque récentes, qui étaient la culture de peau. Donc on envoie des échantillons de cellules de peau, des échantillons de peau directement même. À l'époque c'était aux Etats-Unis, maintenant ça se fait en France. Et voilà, on met la peau en culture, comme on la ferait pousser avec une plante. Et combien de temps après on vous revoit votre peau ? En 21 jours on est capable de regreffer de la peau et il m'a fallu à peu près 3 cultures pour recouvrir mon corps. C'est-à-dire qu'on envoie des échantillons et 3 semaines après la peau reconstituée, on peut vous la greffer et il a fallu faire ce système-là 3 fois pour pouvoir recouvrir. Vous avez combien d'opérations en tout ? Je n'ai pas à compter mais entre 40 et 50. Et donc combien d'anesthésie générale Olivier ? Alors 180, mais ça c'est pas justement, parce qu'il y a plus d'anesthésie générale que d'opérations. Parce qu'en fait en phase aiguë, quand on est en réanimation, je suis resté donc 5 mois on est en réanimation, et en fait on a des bains quotidiens et en fait chaque bain doit être pour la gestion de la douleur sous anesthésie générale. Donc c'est tout simplement ça. Est-ce que vos organes vitaux ont été touchés Olivier ? Alors oui, parce qu'en fait le premier risque de mortalité en cas de brûlure par le feu, c'est les inhalations de monoxyde de carbone. Et donc j'ai quand même inhalé et défumé. Maintenant, à l'âge que j'avais et à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a moins de dégâts que si j'avais fumé toute ma vie. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital ? Alors je suis resté 5 mois en réanimation et après, donc en centre de rééducation, 7 ans. 7 ans au centre de rééducation. En fait je suis rentré à 9 ans et je suis sorti, j'avais 16 ans. Vous avez grandi dans ce centre en fait ? Bien sûr. Mais donc sans vos parents ? Qui pouvaient vous rendre visite ? Oui voilà, c'était comme être à l'internat au final. Mais vous vous êtes retrouvés très éseulés j'imagine ? Racontez-moi comment... Pas tellement parce qu'en fait c'est un centre de rééducation. En fait on est plein d'enfants pour le coup avec diverses pathologies. Donc en fait très vite, ça devient l'école, ça devient la colo, ça ne vient pas, ce n'est pas l'hôpital, c'est beaucoup plus allégé qu'un hôpital, on a l'école sur place. Donc vous en gardez un bon souvenir ? Ah oui, totalement. Vous pourriez me dire même, je pousse, mais que ces moments-là ont été heureux aussi ? Bien sûr. Et même au-delà de ça, c'était un peu atypique, mais je pense avoir... Comment dire ? Ça m'a plus appris les années à l'hôpital que j'aurais pu passer, je ne sais pas, des années classiques au collège ou à l'école. Donc ça a été, avec le recul, beaucoup plus porteur d'expérience. Mais bon, ça c'est des choses qu'on se dit... Après, plus tard, psychologiquement, comment allait ce petit garçon de 9 ans ? Comment vous avez apprivoisé votre nouvelle apparence ? Alors, c'est un sujet que j'aborde souvent. Je pense que c'est une chance de subir un accident, quel qu'il soit, qui transforme la vie, quand on est enfant. On a une faculté d'adaptation qui est beaucoup plus importante. On a beaucoup moins à perdre, potentiellement. Un adulte aurait son couple, son travail, sa vie sociale. Et donc là, en l'occurrence, on n'a pas grand-chose à perdre à 9 ans. On ne va pas se mentir. Donc, on avance et... Et on n'a pas le choix. Mais on a dû vous reconstruire un visage. Donc, vous n'aviez pas les traits d'avant. Comment vous avez apprivoisé cette nouvelle apparence-là ? Ça s'est fait avec le temps. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Je me suis vu dans la glace 5 mois, à peu près, après mon accident. Et je me rappelle avoir encaissé l'info. Mais en fait, il y a un... Comment dire ? En phase aiguë, les premières années, on n'a pas le temps, en fait, de se poser... Enfin, moi, en l'occurrence, je ne peux parler que pour moi, mais c'est tellement intense, le rythme, les opérations, les soins, la kiné, l'école qui s'essaye de ne pas qu'on prenne de retard et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à se poser pour regarder derrière. Il y a 10 ans qui sont passés, en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Comment vous avez vécu ce contre-coup de 10 ans plus tard ? Je ne sais pas s'il y a eu un contre-coup. Parce qu'en fait, chaque étape de la vie a amené son lot d'inconnus. Arrivé à l'adolescence, on se demande si on va être capable de mener une vie d'ado classique, de faire des rencontres et tout. Ça a été le cas ? Et ça a été le cas. Donc en fait, je me dis que je n'aurais pas le même discours si ça n'avait pas été le cas, justement. Donc je suis aussi tributaire de tous les facteurs des gens qui étaient à l'extérieur. Cirque à l'école, au lycée, en effet avec vos copains, vos petites copines. Vous n'avez jamais souffert de moqueries ? Je n'ai jamais dû retourner à l'école classique. Je suis resté dans le milieu sanctuarisé qu'est le centre de rééducation. Jusqu'à la fin de ma troisième à 16 ans. Et après, je n'ai pas poursuivi mes études. J'ai poursuivi par la suite, mais en autodidacte. Donc je ne me suis pas... Je pense qu'à l'époque, ça aurait été compliqué quand même d'aller dans le bain du lycée à l'ancienne classique. Encore une fois, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux. On a beaucoup l'image des gens handicapés, même des brûlés comme nous. Même si ça reste impressionnant pour plein de gens, on est quand même habitués à en voir de plus en plus. En 95, les gens ne faisaient pas les malins quand ils nous croisaient dans la rue. C'était potentiellement la chose la plus impressionnante qu'ils avaient vue. Donc même l'image que nous on renvoyait était quand même beaucoup plus... Vous le viviez comment ça ? C'est pareil, ça c'est avec le temps. Au début, c'est impressionnant, on est gênés. Et puis à force, les gens sont quand même rarement méchants et agressifs. C'est rarement, moi, l'occasion d'entendre ça sur ce plateau. Souvent, on parle plus de cruauté. Dans ces cas-là, peut-être qu'on récolte un peu ce que vous aimez. Mais quand je vous écoute, Olivier, vous faites preuve, et je vais faire rebondir Natacha, d'une faculté d'adaptation, pour moi, assez hors normes. Néanmoins, évidemment, je ne peux pas me dire que ce parcours de résilience infinie a été facile. Quels ont été les moments les plus difficiles ? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Beaucoup. Le grandir loin, globalement, de sa famille. Il y a tout un tas de choses qui ont été... Au début, forcément, quand on est enfant, on vit moins le fait d'être atypique comme une opportunité. Ça, ça vient quand on est adulte et quand on s'est remis de la situation. Quand on est enfant, on ne se pose pas trop de questions, on avance. C'est vraiment le souvenir que j'en ai. Si je ne me posais pas trop de questions, peut-être aussi par esprit de protection, parce que quand on commence à se poser trop de questions trop tôt dans le processus, ça peut peut-être nous fragiliser. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.